En vrai, pourquoi tu prendrais Ingenious Hunter sur Porky ? Alors, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes de retour en stream. Et ça, c'est le plus important. De retour, heureux ! Est-ce que vous m'entendez ? Oui ! Allô, Twitch chat ? Alors, normalement, oui. On va mettre le chat à côté. Oui ! Oui ! Je vois un gros oui majuscule. Donc, je relance. Est-ce que tu es toujours sur le partage d'écran, monsieur Space ? Je suis sur le partage d'écran. Et le jeu, la game est toujours en pause, en fait. Parce que je suis aussi présent dans le mode spectateur du jeu Airborne. Écoutez, vous n'avez rien perdu. C'est parfait. Donc, on va repasser sur nous. Désolé, du coup, je... On... On a un crâche de ma connexion pendant deux secondes, mais je n'ai pas eu l'impression. Bref, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. La situation est sous contrôle. On revient sur la game dès qu'elle se relance. Une fois de plus, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Donc, on parlait, avant que ça crache, des runes, de tout ça. Donc, tout ça pour dire. On parlait de pas de grandes runes surprenantes, on disait plus tôt. Oui. Si ce n'est, peut-être, vex électro cute. Mais en soi, ce n'est pas surprenant non plus. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui... Si tu as envie d'être adressé, c'est très bien. C'est très bien. Donc, c'est logique. Si jamais on arrive à toucher un ulti, ça peut amener un burst conséquent. Donc, on se dit, voilà. C'est la solution. On ne se prend pas la tête. Et ils ont bien raison. Pendant que ça y est, enfin, la game... Et écoutez, hop là, on est parti. Alors, ne vous inquiétez pas, ça c'est juste le bug du mode spec. Tout va bien. Oui. Ça va se mettre à bouger. Et il va y avoir de la vie là-dedans. Incessamment sous peu. Des frames qui changent ou pas ? Ah, c'est bon. Oh, c'est bon. Ces cartes qui disaient, quand ça bug comme ça, voilà, tu fais ça. Et il avait raison. Eh bien, on est enfin parti après une guerre sans nom. Mais nous, voilà. Et on va tenter un petit cheese au niveau 1. Est-ce que tu penses que c'est... Alors, il y a Morgana. Les compas avec Morgana, ça peut tenter des trucs comme ça. Oui, absolument. Ça peut tenter. Je crois qu'ils sont plutôt en train d'attendre que quelqu'un fasse une erreur et s'approche trop. Parce qu'évidemment, réagir au binding de Morgana, pas évident. Tu ne t'attends pas forcément à 5 personnes dans ce bouche-là en particulier. C'est assez rare. Tu t'attends plutôt dans un débouche de lane, par exemple. Tu pourrais t'attendre à 5 personnes ou en arrivant par la bot side. Mais non. Et puis, les recalls qui vont arriver ici. On va commencer, je crois, à BlueSide pour le Trundle ici. Qui va lancer son petit tote. TNSX ici qui est très visiblement très content de jouer dans ce tournoi du GCE, la 20e édition. Et un start assez normal ici. Je crois. Pas de surprises. Pas de trucs bizarres niveau 1. Pas de cheese. Bon fromage comme on l'aime. Ceux-ci. Ceux-ci. Voilà. On ne tente pas de grosses dingueries ou quoi. Lafiora qui ne se montre pas immédiatement sur sa lane pour faire un peu genre, attention. Je crois même qu'il a lâché, vu sa barre de mana, un petit Q dans le vide. Histoire de faire genre, ah, t'as vu, j'ai Poules, trop bien. C'est vraiment un acteur digne d'Hollywood. Son jeu d'acteur n'a aucune limite. Et oh, le petit flèche touche dès le niveau 1. On reprend avec une cage. Mais, à remarquer, oh là là, le petit boomerang. À remarquer, c'est le Thresh qui a pris du POC et c'est la Jinx de l'autre côté. Et c'est tellement plus important de toucher ce carry AD que ce support. Parce que du coup, Jinx, déjà plus de potions. Bienvenue sur ta lane. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, il ne faut pas hésiter. Thresh, bien sûr, un de ses champions qui, très bien défensivement, très bien quand tu veux être agressif. Donc, il fait un peu de tout. Donc, ça, on aime bien. En tout cas, on voit ici, déjà, la priorité sur le niveau 2, sur la lane, sur le push, de récupérer du côté de GCO dans la bot lane. Pendant ce temps, on voit, il y a un peu de trade au top. Je me demande si on a vraiment beaucoup d'actions. Je ne connais pas trop le matchup entre Fiora et Akali. Mais les deux champions, bien sûr, sont assez formidables en termes de 1v1. Donc, ça, ça va être très intéressant. Et je ne sais pas, il y a beaucoup d'espace pour du micro outplay, comme on le dit. Ouais, on est bien d'accord. Oh, alors, ce hook, excusez-moi, monsieur Riot. Il y avait un aimant. Monsieur, il y avait un aimant. Excusez-moi, monsieur Riot. Qu'est-ce qui est passé ? Par contre, Smokeyend. Smokeyend, est-ce qu'il peut s'en sortir ? Est-ce qu'il a la parade ou quoi que ce soit ? Non, voilà, ça va être un peu compliqué. C'est le premier sang qui part sur Trundle. C'est important de mettre ce Trundle bien dans la game. Et, oh, ça continue à poc un peu cette midline. Fiora, bon, elle a une TP, donc ça va. Mais c'est important de prendre en avantage le plus tôt possible de son v1, parce qu'Akali contre Fiora, si tu peux snowball sereinement, ça devient vite injouable. Ouais, on ne dit pas non au snowball. Mais clairement, par contre, ici, Atlias qui va attendre Smokeyend. Je crois qu'Atlias, Smokeyend, ne se rend pas compte. Mais en même temps, il y a un désavantage d'Ital. Donc, je me demande bien pourquoi est-ce qu'il est contre ce back. Surtout étant donné que son John Baird, il est parti. Ok, d'accord. Il est parti, il est là. Oh ! Il n'est pas passé le moins. Ah, il était très bien tenté. Il était très, très bien tenté. Malheureusement, il ne passera pas de très peu. On ne peut pas avoir un aimant au bout de son hook, surtout ses hooks, heureusement pour nous. Ah ouais. Restons sobres. Petit reset de la part des deux junglers. Donc là, on va sereinement. Normalement, alors, ah non, on n'a pas fait des bots en premier item sur Ekarim. Et Trundle, si il y a ma de premier item, ça renforce le clear, c'est du classique. Donc, tout va bien. Ouais, absolument. Et puis, je me demande à quel point c'est plus efficace de mettre les bots en premier item. Sur Ekarim, surtout, vu qu'il a un ratio AD sur sa moving speed. Et en plus que juste, en fait, il ne faut pas sous-estimer la valeur des bots. C'est 25 MS, mais 25 MS, c'est quelques secondes de gratter chaque fois que tu te déplaces sur la map. Et pour un juggler, c'est absolument non négligible. Il y a un peu le même, tu vois, de « Ah, moins 5 MS, ha 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 ». Mais ça a beaucoup d'impact, en fait, ce genre de nerfs. Et c'est, entre guillemets, connu de Riot. Si tu peux faire, c'est juste réduire le win rate en champion, tu peux juste réduire le RMS et tu sais, tu peux à peu près prédire l'effet que ça aura sur la win rate. Bon, ça t'entend qu'en commune, mais bon, Kissing avait son passif de stacker, donc ça n'a pas changé grand-chose. C'est juste potentiellement un passage de Ekarim pour aider le crash de Wave. Corky qui va se planquer le plus loin possible pour back. Heureusement pour Ekarim. Ces Raptors ne sont pas up, sinon il était obligé de les laisser tomber. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais Atlas, du coup, qui a eu une assist sur le premier sang, n'a décidé de ne pas back. Et du coup, il se prend au fur et à mesure un petit gap niveau CS. Et c'est un peu malheureux, je pense qu'on avait un back facile. Et voilà, on vient d'absorber la cage. Oh, le flash flay qui est parti. Grey qui a claqué son black shell, mais du coup, on va attendre. Oh, ça ne s'est pas passé. Ouais, je pense que même s'il touchait, le black shell était encore là, mais on a préféré jouer safe, on a flash out. Ça peut s'entendre. Et pendant ce temps, pendant ce temps, Tennis X, le petit voyou, s'est saisi du dragon et petit raid mid lane, space. Ouais, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est beaucoup de bullies de ce Corky dans cette mid lane. Il a l'air de plutôt subir ce match-up. Il n'y a pas, Corky n'a pas encore les outils en fait pour contester Vex en lane. Et on voit ça à la fois dans les chiffres de CS et aussi juste dans les barres de vie. Corky qui prend quand même des chunks assez considérables dans tout ce poke. Tu parlais du black shell, mais je crois qu'il y a moyen que s'il prenait, même avec le black shell, il pourrait se ramener avec la deuxième partie du cliff pair et ensuite juste play. Il y a moyen et c'est pour ça qu'il voulait éviter. Le Trundle qui va le retrouver imponné dans sa jungle. On va utiliser le plomb pour le ralentir avec ce petit et hop, c'est un kill très propre ici. On a réussi à catch Yemu quasiment à l'entrée de sa jungle. C'est très bien joué. L'ulti qui va passer en force, le flash du Corky s'est bien trouvé. Ça permet une bonne prise de tempo, ça permet de crash cette wave grâce à l'aide de Tenesix. On a Trundle qui est en 2-0, qui a pris le premier dragon, qui a l'air bien parti pour avoir cet avantage pour prendre le hérald parce que là, il a une pression mid monstrueuse. Heureusement qu'il y a eu le temps de lâcher un début de Valkyrie pour s'en sortir, sinon c'était probablement le décès. Et là, écoute, on s'en sort pas mal du tout en ce début de game pour Elrond Factory. C'est assez bien comme début de game. Bien sûr, la botnay n'est pas dans l'état le plus idéaux mais ils ne sont pas en train de donner des kills donc c'est juste un retard de CS pour l'instant. Pendant ce temps, pendant ce temps, au top, il y a eu le gang early sur Smokey End mais il a l'air de plutôt bien, sans ressortir finalement. J'arrive à jouer contre la Akali de manière assez efficace et puis... Il faut voir ce qu'il se fait mais c'est une de ces choses qui... C'est un peu infernable de jouer en lane contre Fiora parce qu'elle peut toujours juste Q-Fell, proc son passif et puis son aller et t'es un peu là bon bah je réponds comment et visiblement Atrias n'a pas encore exactement trouvé la réponse à ce genre de pattern d'interaction de lane et donc on va voir ici, est-ce que c'est un type qui se pose ? Ça peut se tenter, il y a Lemukia sur le 6, Grey qui met son black shell du coup sur la Jinx et alors... Oh non ! Oh Manjou qui se prend la cage et là ça a l'air condamné pour le trait je crois que avec lui il était qu'elle va s'en sortir la superméga de la 3,4 je ne pense pas que ça l'a touché mais bon Je ne suis pas sûr L'intention était là Il y a moyen que ça aurait tué ça parce que tu te prends de la E alors que tu n'aurais pas pris la missile L'intention était là et il y a Lemu qui va tenter de donner de la pression sur cette mid lane mais bon Kissine a son passif de stacker mais oh on tamponne le fear avec son propre fear et là du coup Kissine qui va flash mais on Valkyrie par-dessus et par contre là c'est un petit peu de dégâts de la part de cette vex et du coup c'est la win c'est la win c'est la win est-ce que ça va rester la win oui c'est bon et hop là c'est un kill un kill pour Fiora c'est important et pour revenir au move bot lane je ne sais pas ce que tu en penses pour Lemu ça m'avait l'air assez évident et oh en parlant de Lemu est-ce qu'il va tenter quelque chose sur ce trundle oh l'ulti trundle par contre ramener mais l'ulti trundle comme tu le disais c'est un kill est-ce qu'on peut trouver le deuxième ça passe c'est pas évident on a vu la puissance de l'ulti trundle d'un coup ton gros tank ton gros poney devient ultra squishy et ça c'est pas un bon moment pour le Hekarym en tout cas en termes d'itimisation donc bien sûr on a vu la priance sur le Hekarym la chose qui est importante en fait c'est que je crois que typiquement Hekarym vit plutôt le chem tank en tant qu'item mais il y a moyen que si tu build tank au lieu de build Bruiser sur Hekarym face au trundle en fait tu vas juste ne servir à rien donc autant juste build dégâts c'est pas comme si pour Fender Divine était un mauvais item sur Hekarym voire mort c'est plutôt très très bien et je crois que c'est parfaitement adapté dans cette game c'est parfaitement adapté on va pas se mentir et là c'est la win qui se prend un bon pot est-ce qu'il y a une cage qui pourrait le toucher ouf ça passera pas Lemus à côté qui fait demi-tour parce qu'il a vu la vie de son corps qui baissait et là du coup pour revenir au move bot qu'il y a eu il y a une minute je sais pas si tu l'as vu mais il y a eu un petit mind game et en fait Lemus avait fait avoir un peu comme un bleu parce qu'il a utilisé la charge de 100e sur la Jinx mais c'était évident pour moi que la Morgana allait Black Shield à Jinx et que du coup fallait juste tenter de buter la Morgana et par contre Atlas qui va tenter un petit dive dans le plus grand des cas mais ça passe et ça passe par contre le package de l'autre côté sur le Herald Grey qui perd pas mal de vie Grey qui reste en plein milieu du package et qui du coup va tomber sous le TPS de ce corps qui il y a le Herald qui a encore un pouissimeon il a pu prendre le pouissimeon il est dans son inventaire c'est bon là ça a été de l'action partout Lemus en 0-3 mais qui a réussi à sécuriser ce Herald mais là Trundle normalement devrait partir sur le dragon en toute logique Space ouais absolument le dragon est hop le jungler est toujours voir l'OTP vient d'être claquer au mid il faut bien sûr récupérer TCS et malheureusement les dégâts de Vex ça fait mal c'est là c'est présent ça ne bouge pas et après ce dragon on saura donc quelle sera l'âme de cette map et ce sera une montagne là peu importe qui obtient l'âme le Trundle est content ouais c'est juste plus de résist c'est bon oh là là le hook sur le sur Morgana de derrière le mur et on va essayer de cesser la Jinx ici on va pop l'ulti le heal aussi et l'ignite sur la Jinx ok ça va flash out le Trundle ici Tennis X pour aider et je crois que ça va être la fin pour Manchou malheureusement c'était très bien trouvé par Manchou mais malheureusement il ne savait pas les dégâts immédiats et ensuite c'est un peu overcommit finalement et donc bien sûr ça va être puni par l'élan on se met bien là c'est ça on se met bien avec ce move Trundle qui continue d'être en 4-1 il passe une très très bonne game la mythé Nessix à ce qu'il commence quand même tu le disais qu'il n'avait pas encore trouvé peut-être de solution à cette fura il semblerait qu'il ait trouvé là on a vu son dive on a vu le fait qu'il a une très bonne phase de ligne à partir de maintenant il a commencé par l'Oblivion Orbe pour l'Antille contre Fiora c'est très important il aurait pu partir sur un début de Cote Epineuse il n'a pas décidé de le faire il s'est dit l'AP en plus ça peut faire la différence et maintenant qu'il a ses cendres de Bami ça a l'air de faire la différence et en plus de ça il y a une très bonne vision dans la river topside et tout ça ça lui permet un peu de jouer un peu avancé et s'il le fait et que l'ému décide de venir Atlas le verra arriver de très très loin on va voir ici ça va être une période plutôt calme il n'y a plus d'objectif sur la map donc ça va surtout se focus sur soit le farm soit des opportunités de gank sur des personnes qui sont overextended en tout cas on va voir ce qu'il va se passer pendant ce temps ok d'accord ça ne va pas toucher chaque fois que je vois quelqu'un de fire par le vex ça me fait toujours peur et oh là ici il y a vu qui va essayer de trouver là qu'elle est par contre potentiellement c'est la mort de notre cher poney ah ouais ça c'est terrible on s'est un peu mangé et Smokyenne du coup qui va tenter là normalement il faudrait que Atlas reste collé contre le mur oui c'est bon c'est très bien de trouver ça si vous ne le saviez pas si Fura vous ulti vous restez collé contre un mur et du coup ça l'empêche de proc une marque de plus et bon on va pas se mentir ce qui a aussi fait la différence c'est l'arrivée de Trundle et de Vex juste derrière on se met bien 3 kills à 8 2500 gold d'avance c'est pas énorme mais c'est un début de break ah oui absolument ici Lord Factory qui juste outplay un peu sur tous les fonds pour l'instant sauf la bot lane et là ici on va retrouver le corti qui va se faire lanterne en sécurité c'était l'ulti de Vex bien sûr qui a été utilisé pour cet engage mais pour l'instant c'est la win il subit toujours sa lane il s'est pas encore connecté à la game après c'est un peu attendu en termes de early game corki c'est pas non plus le meilleur c'est absolument le cas là après il vient de finir de stacker sa faucille donc ça peut le mettre bien l'ému il est venu il a vu il a demi-touru il a vu que le mec avait son passif chargé il a fait ah non pardon ça ne me concerne plus adieu et là oh par contre les mus qu'on se ferait pas tomber dessus non c'est bon on a utilisé le alors je sais pas si c'est un misclic ou pas et là par contre voir c'est bah c'est non free dps adieu et il pouvait juste plus bouger c'était les pyromasher les pyromasher puis saccage bah adieu ouais ouais écoute c'est un peu comme le combo kate plus morgana ou kate plus luxe sauf que là c'est jinx morgana il y a le package qui est disponible je suis pas d'accord avec ce timing package il n'y a pas d'objets globaux à défendre et oui on peut tenter de forcer un truc de forum vote mais qu'est-ce qu'il se passe mais qu'est-ce que c'était que ce package du coup d'un ex qui va juste flash oh il est mort ok gros shut down pourquoi pas gros shut down là qui part sur 6 vir je suis quand même pas d'accord avec le package même si il y a un kill qui a été trouvé parce que du coup je suis pas d'accord le package revient dans 4 minutes le drake est là dans 1 minute c'est le 3ème drake pour l'équipe des lord factory ouais ça va être difficile à contester aussi on va voir il y a un truc aussi je suis pas d'accord c'est le build de polyas sur 6 vir ici le build plutôt traditionnel dcs sur 6 vir alors que typiquement on voit plutôt le build de bramana plus plus létalité plus létalité pourquoi on commence à build ça sur 6 vir c'est que 6 vir prend trop de temps à scale en fait il y a le build crit et avec l'autre build en fait tu lui donnes beaucoup de dégâts et de poke surtout bon évidemment en termes de potentiel de super dédié le teamfight le build crit va l'emporter mais très simplement en fait c'est plutôt une question de à quel point dans le jeu t'es déjà en ligne en fait et le truc c'est que pour GCO ils en ont besoin non leur late game c'est tranquille on a un corkine Fiora aussi c'est plutôt bien un late game t'as pas besoin que ton 6 vir ça et puis ça va visiblement juste concéder ce 3ème dragon à leur factory ouais c'est exactement ce que je pensais je pense que t'as mis le doigt là où ça fait mal parce que t'as pas besoin d'avoir une 6 vir qui scale très fortement quand t'as déjà corkine corkine c'est un des meilleurs late game du jeu c'est infâme comme champion du coup est-ce que t'as vraiment besoin d'une 6 vir purement late game à côté comme tu le disais je pense pas je pense que c'est overkill et d'ailleurs voilà il y a Fiora qui va se faire un peu chase Tennisix est-ce que ça peut survivre alors Légion des ombres sur une seule personne c'est peut-être un peu en trou il y a Atlas qui va tenter de faire des dingueres à côté Tennisix 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 qu'il y a Vex qui choppe deux kills est-ce que Vex peut choper troisième kill qui va tenter de flash out mais très triple kill infâme triplé sur Vex 3-1-3 8 stacks sur ce dark seal elle est très très bien dans sa game corkine en 2-0-2 aussi on dirait pas comme ça il a passé un early game compliqué mais là maintenant il commence gentiment à se mettre bien dans la game mais Vex fait tellement la différence depuis la game c'est ça et puis c'est quand même le bilan c'est quand même 4 pour 1 finalement il n'y a que le Trundle qui est tombé et comment dire il y a le reste de l'équipe aussi Trundle c'est un peu ce raid boss super t'as tué le raid boss mais et tout le reste en fait monsieur c'est pas juste un MMO où tu tues le raid boss je suis désolé du côté de GCO mais comme ça je crois que le Trundle a juste smite le bleu devant Vex mais ok pourquoi pas tu sais quoi j'ai l'impression que les millenaires n'ont même plus besoin de bleu maintenant en fait dans le League of Legends moderne entre chapitres perdus entre les systèmes larmes de la DS il n'y en a plus trop besoin en effet HLAS qui pourrait se refaire tomber dessus mais on le voit il y a une vision incroyable il y a une pink il y a une ward il y a le carapateur c'est injouable pour l'équipe des GCO et c'est un truc que j'allais dire c'est Vird qui part sur ce début de Dominique c'est très important c'est très important parce qu'on l'a vu Trundle très longtemps Vex avec son shield a pas mal de vie aussi Akali est en qui le Dominique a besoin d'être là a besoin de faire la différence parce que sinon ce sera juste un club ça absolument ça je suis d'accord en tout cas on voit les premiers items mythiques qui arrivent donc pour Fender Divin pour les deux junglers le warden car pour Fiora pas de surprise le chemtank sur Akali pourquoi est-ce que ce billet existe je ne sais pas mais en tout cas ça marche et puis bien sûr l'éternel Korki qui ne build jamais de mythique je suis assez sûr je suis assez sûr qu'il doit avoir un build diable de Korki ou juste il ne pénite jamais de mythique j'ai pas l'impression qu'il y ait un bon mythique ouais on est enfin du 10 parce que ça donne de la pénétration et du mana ce qui aide une fois de plus c'est un timing package dégueulasse je suis désolé il n'y a rien il n'y a rien là on peut forcer un fight au mid mais on l'a vu la dernière fois forcer des fights c'est bien mais après quand il y a des objectifs ça très mal il y a le nashor qui est c'est vrai je suis mauvaise langue il y a le nashor et alors c'est la win là même s'ils trouvent ce package ici c'est Morgana Trundle ok c'est cool mais il n'y a pas de quoi le convertir et alors Légion des Oils on bait le black shield et oh ça c'est un bon paquet de par contre qui a été trouvé est-ce que TN6 va tomber même pas même pas parce que c'est la win qui est forcée au flash out un package ça va rentrer avec 1v5 on va réussir à récupérer l'assimir avec l'ulti et hop ça commence à faire le janitor d'ulti ici ça tombe comme des mouches dans tous les sens doublés pour la calier lui il va quand même tomber à la fiora et par contre est-ce qu'on peut monter une riposte ici un peu low et c'est bon c'est récupéré le chatin sur le fresh malheureusement mais finalement c'est pas désastreux même c'est 3 pour 2 c'est pas désastreux après le seul problème c'est que pendant ce temps il y a Vex en free farm au bot qui alors bon ça va pas gratter grand chose je peux vous le montrer la botline ici qui perd à peine il y a un mejaï il y a un mejaï il y a un mejaï qui se build là mejaï du stack ils sont très très bien mais voilà je suis je pense que Selawin peut travailler ses timing package parce que du coup le drake il est vous le voyez dans 30 secondes c'est le quatrième drake pour les lord factory c'est une âme dragon sur akadi camtan sur trundle sur vex jinx et morgana c'est pas des champions que tu veux voir avec une âme montagne et du coup là malheureusement les gco ne peuvent que dire oh là manchou il a pas de flash oh ça c'est terrible c'est terrible déjà il n'y a pas de package mais si en plus il n'y a pas de support ça va être encore plus compliqué voilà manchou qui va tomber quasiment immédiatement polia est à côté mais il ne peut rien faire du tout devant tout ça et ce qui devait arriver arriva le drake est offert au launch factory bon malheureusement le herald aussi va être offert je crois donc malheureusement utilisé pour un peu rien juste donner 25 gold en fait à l'équipé de nuit autant ne pas l'utiliser en fait si ça va être comme ça mais bon en tout cas je crois que launch factory sont plutôt bien dans leur game comme on l'a dit même si la dernière fight n'est pas exactement idéale c'était vraiment pas facile non plus du côté de GCO et bien sûr avec l'âme des montagnes on est en kini on a ce petit bout de shield en plus qui aide et il n'y a pas exactement les dégâts nécessaires pour percer et puis hop malheureusement bye bye pone bye bye pone c'est le nageur ça je ne sais pas combien de temps il s'est fait contrôle mais il y a eu cash morgana les chomper de jinx l'ulti morgana il n'y a pas des sandales de mercure je pense qu'on est sur du 7 années et demie de contrôle pendant que c'est la win qui s'est pris 200 de vex plus une auto plus électro cute c'est un mid HP merci de ne plus jamais revenir farm en plus c'est une vex 10 stack sur son medjay elle a enfin le passif boost de débloquer et je me permets de vous montrer une petite civière qui s'est perdue parce qu'elle va se faire trouver attention est-ce que le titre va qu'il va partir non c'est bon on est un peu du mauvais côté de la faille on va dire mais en tout cas quand on regarde la faille justement tu regardes la vision la plupart des piques qui sont sur la map appartiennent à elles sont rouges elles sont rouges il y a quelques ward ici et là pour protéger mais c'est surtout des ward défensifs du côté bien sûr de l'gCO et même là en fait c'est un peu des ward qui essaient de trouver leur place entre les pink ward de l'ordre factory et là ils vont se faire enlever évidemment et là ça commence à être compliqué contre le Nashor ok civière a beaucoup de wave clear ouf ça c'est un quart de sa vie avec un seul auto-attaque du Trundle et là adieu c'est la win c'est la win qui se fait trouver pour oh non bah écoute merci de t'être connecté à la game tu peux désormais te déconnecter ah c'est terrible là il y a eu ctrl alt supprimé fin des tâches ouais aïe 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 qu'est-ce qui s'est passé pour ces la win enfin là c'est c'est injouable c'est une vexe trois systèmes dont Medjay 14 stack là c'est c'est juste le bus il y a le buff Nashor les sbires font trop mal et oh voilà c'est Manchu qui se fait trouver à son tour à qui le tour française des jeux Tennisix voilà qui a une range incroyable qui flashine qui donne un petit coup de croc sur la civière qui est en train de s'enfuir on a forcé T2 T3 inhibiteur mid et là juste en dessous Atlas qui prépare la wave bot ça va sûrement tenter de faire la même bot lane Jinx au passage on se fait un petit peu plaisir oh non smoky et le temps de réaction le temps de réaction riposte respect ça n'a pas suffit mais respect ouais malheureusement tu ne peux pas riposte et la cage et le pillar trundle c'est assez oh oh adieu alors oui c'était bien tenté mais en fait non malheureusement voilà la fiora est déjà morte et du coup on va se faire massacrer un par un heureusement on a joué avec la super magadesse roquette mais regardez j'allais dire tout le monde survit ce dive mais Jinx malheureusement tombe sous les derniers coups de tour Atlas voilà qui tanque la tour c'est une Akali ne vous inquiétez pas enfin inquiétez vous parce que c'est une Akali qui tanque la tour ce n'est pas normal et c'est donc la game les Lord Factory seront donc les seuls invaincus parce qu'on le rappelle c'était ça l'enjeu qui sera numéro 1 de cette première phase et là voilà Smokey Anne qui respawn merci au revoir quel game de la part de Lord Factory 8-1-5 Akali 8-4-11 Trundle 7-1-8 sur la Vex elle a passé une phase de lane 1 finalement j'avais dit que les compos j'ai oublié de dire qu'en fait du côté de Lord Factory ils avaient des champions sortis ou rework plus récemment et donc forcément ils gagnent j'ai oublié de dire ça Akali Akali et Vex bien sûr bienvenue en 2022 l'année 2022 ici League of Legends on sort des nouveaux champions ils sont très très forts en tout cas très bien joués par Lord Factory Félix et ils sont à eux donc ils vont confirmer bien sûr leur spot en premier seed ici pour les demi-finales bien sûr ils vont s'en compter contre le seed 4 qui je vais refresh très rapidement le bracket on va voir c'est qui ça va être respect et robustesse l'eSport Club de Rouen ont réussi à obtenir leur troisième seed c'est confirmé donc demain on va pouvoir se retrouver à partir de 14h pour les demi-finales on va voir quel match est-ce qu'on va suivre est-ce que ce sera Lord Factory contre respect et robustesse ou ce sera GCO contre l'eSport Club de Rouen mais en tout cas moi c'était Space c'était Kaya à la régie merci beaucoup pour ça et aussi en tant que co-caster merci à vous chers téléspectateurs Twitch chat et mimeurs professionnels et à demain t'as des derniers mois à dire Kaya ? Allo ? Kaya ? est-ce que j'ai perdu Kaya ? Alain ? pardon le micro était coupé sombre idiot oui je disais pendant qu'on est au remerciement et bien merci alors au cas il y avait Zekert il y avait Ticrox il y avait Bernabix et après bon évidemment merci aux admins aux équipes mais ça on le redira surtout demain une fois que tout ça sera fini je sais pas quel demi on va commenter en premier né ce sera 1 contre Sid 4 bref ce sera demain 14h ce sera avec si je ne dis pas n'importe quoi Ticrox Xatouné et toi même ici présent donc écoutez vous retrouvez donc Space demain moi je vous retrouverai demain mais un peu plus tard et à tantôt je vous laisse avec l'écran des scores pendant quelques minutes et puis je coupe le stream des bisous allez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501